Et bien salut tout le monde c'est Sevency et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ayant pour but de parler de Battlefield 1. Donc ce Battlefield 1 a été annoncé ce 6 mai 2016 et prévu pour le 21 octobre 2016 donc jusque là je ne vous apprends rien. Cependant une bêta a été annoncée mais personne ne sait exactement quand celle-ci aura lieu. C'est vrai qu'il se reste un petit peu flou sur le sujet. La seule information que l'on a c'est qu'il faut être Battlefield Insider pour pouvoir y participer. Chose qui me choque un petit peu parce que c'est vrai qu'ils ont tellement fait la promo de ce Battlefield Insider que je pense que tout le monde l'est aujourd'hui et qu'il n'y aura pas assez de place dans la bêta pour tout le monde. Donc ça va être encore une fois une course contre la montre un petit peu comme toutes les années. Et là aujourd'hui je suis là en fait tout simplement pour essayer de vous permettre de participer à cette bêta. Je vais un petit peu vous parler de mon expérience personnelle avec Battlefield Hardline. Donc j'avais pu jouer à la toute première bêta qui était d'ailleurs une bêta fermée. Du moins c'était pareil c'était une course contre la montre. Je vais un petit peu vous expliquer le contexte. Donc ça se passe en fait en 2014 je crois. J'étais en train de regarder tout simplement la conférence de EA. Donc j'étais en train de la regarder en live. Je ne sais pas pourquoi j'étais en pleine nuit. Et je regardais ça donc ça devait être à 3h du matin. Je regardais la retransmission. Et là on arrive à Battlefield Hardline. Donc j'étais vraiment excité. Je regarde un petit peu comment ça se passe. Et à la fin je vois le PDG de EA qui annonce une bêta fermée pour toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle. Mais aussi pour toutes les personnes qui pouvaient s'inscrire directement en fait via en fait le fait que le stream a annoncé que la bêta était ouverte. Le site a été ouvert en même temps et beaucoup de gens, tous les gens qui regardaient le stream ils sont allés s'inscrire. Chose que j'ai fait aussi. J'ai pu participer grâce à ça à la première bêta de Battlefield 1. Donc d'ailleurs je pourrais même peut-être vous mettre un petit gameplay dans la vidéo. C'est pas sûr qu'il m'en reste mais j'en suis... c'est possible. Et donc c'est vrai que j'avais un petit peu été surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. A cette époque là c'est vrai que non plus j'étais pas vraiment à fond dans les jeux vidéo. Je regardais ça comme ça. Enfin je veux dire c'était un petit peu mon début de période de jeu vidéo. Je venais juste d'abord mon PC. Mais mis à part ça, c'est pour vous dire que c'était vraiment une grosse course contre la montre. Et je pense que le lendemain j'avais dit à des amis à moi de me rejoindre. Mais ils ne pouvaient déjà plus. La bêta était fermée. Et donc cette année je pense que ça va se dérouler un petit peu de la même manière. Dans le sens où EA a annoncé créer son propre événement on va dire. Qui se nomme Lee Play. Donc cette année EA s'est détaché de l'E3. Elle ne va pas proposer de conférence là-bas. Mais elle va proposer un Lee Play à Londres. Et je crois qu'il sera aussi retransmis à Los Angeles je ne sais pas. Mais voilà je pense que ça va être un petit peu la même chose. Une chose qui est sûre c'est que Lee Play c'est 13 juin. Ça sera la première date à laquelle on aura des gameplay de Battlefield 1. Et je pense que ça sera aussi la date d'ouverture de la bêta. Donc je vous conseille vraiment si vous le pouvez. Bien sûr parce que je pense que les retransmissions seront sans doute à des heures décalées de chez nous. Ça dépend. Ça dépend si la conférence se déroule à Los Angeles ou à Londres. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a deux événements. Mais la conférence je pense qu'elle se déroule seulement à un seul endroit. Et je vous conseille vraiment de la regarder si vous le pouvez. Ou alors si jamais la conférence est par exemple à la nuit du 13 juin. Je vous conseille vraiment de vous connecter directement le matin à une décide de voir si la bêta n'est pas sortie. Parce que je suis pratiquement sûr que ce sera une course contre la montre et un tirage au sort. Ce sera les premières personnes qui seront inscrites ou je ne sais pas trop comment ça va se passer. Après bien sûr toutes les infos que je dis ici sont à prendre avec des pincettes. Tout cela n'est pas officiel. La bêta est officielle. Mais personne ne sait quand est-ce qu'elle aura lieu. Moi je vous donne mon avis par rapport à mon expérience personnelle. Après c'est à vous d'en juger. Et c'est à vous de faire un petit peu comme vous le voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Sinon je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.